la sagesse des cheveux naturels on parle de la carte numéro 8 qui est nourris tes cheveux d'amour ok, nourris tes cheveux d'amour sur la version anglaise il y a un typo qui dit condition your hair with love et ça devrait dire condition your hair with love avec un R après le you et non pas le or et j'ai laissé là parce qu'on va parler justement des imperfections donc ça dit ici nourris tes cheveux d'amour aime tes cheveux, nourris-les encourage-les, aime-les pour ce qu'ils peuvent faire même pour ce qu'ils ne peuvent pas faire accepte ce qu'ils ne peuvent pas faire parfois c'est pas trop de toujours mettre du gel de toujours mettre des choses dedans de forcer tes cheveux à faire des coiffures ou à faire des choses, être dans des positions rocambolesques parfois il faut juste arrêter tout ça et juste regarder tes cheveux pour ce qu'ils sont peut-être que ta coupe n'est pas une diva coupe parfaite comme celle qu'elle a elle mais tu dois quand même aimer la coupe que toi tu as tu dois quand même aimer la texture que tu as tu dois quand même aimer les cheveux que toi tu as peut-être que tes cheveux sont aussi un petit peu endommagés donc on va couper les pointes, on va minimiser les dégâts mais on va les aimer quand même parce que tes cheveux sortent de toi, ils font partie de toi donc même les imperfections, il faut les regarder, il faut les aimer on va aimer, on va essayer de changer ce qu'on peut changer et on va accepter le reste on va l'accepter, c'est-à-dire qu'on va s'aimer de façon inconditionnelle on va accepter que ses cheveux peuvent faire certaines choses extraordinaires être tellement versatile mais on va aussi accepter les choses que nos cheveux ne peuvent pas faire donc par exemple, on ne va pas se laver les cheveux tous les jours ça les casserait, ça les briserait on doit accepter ça peut-être qu'il y a des cheveux aussi qui ne bouclent pas on doit accepter ça après ça veut dire qu'on peut quand même utiliser des bigoudis utiliser quelques accessoires mais c'est qu'il ne faut pas perdre le fil du train de vos propres cheveux donc moi, je vous invite juste à faire une petite introspection à réfléchir en se disant ces cheveux sortent de vous donc ils sont vous ils vous représentent et vous devez les aimer pour ce qu'ils font pour ce qu'ils sont et bien sûr, si on fait un lien avec ça avec votre vie de tous les jours c'est que vous devez savoir vous devez tout simplement avoir une bonne estime de vous-même il y a un amour propre véritable vous devez vous aimer malgré vos imperfections la personne qui est parfaite de toute façon donc les petites choses que vous trouvez les petits défauts que vous avez les choses que vous êtes en train de travailler dessus pour améliorer vous devez parler de vous de façon positive vous devez vous garder motivé pour pouvoir continuer à vous améliorer tous les jours en sachant que c'est un processus c'est pas un événement donc on continue de travailler là-dessus et puis d'apporter à l'amour votre amour propre, votre estime de vous-même c'est à vous de nourrir ça c'est à vous de cajoler ça c'est à personne d'autre c'est le travail de personne d'autre c'est le vôtre c'est même pas le travail de vos parents de vos amis, de votre famille c'est vraiment à vous de faire ça c'est votre travail de vous garder motivé de vous garder amoureuse de vous-même de vous garder justement à regarder vos cheveux avec la valeur qu'ils ont à justement célébrer cette valeur-là et puis à vous dire aussi quels que soient les défauts que vous avez faites un plan établissez une démarche à laquelle vous allez suivre pour justement améliorer cela pour adresser les défauts que vous pouvez changer dans l'immédiat et puis pour voir les choses que vous pouvez prendre pour changer les autres qui sont un peu plus difficiles mais tant que vous faites cet effort-là vous devrez justement avoir une estime de soi qui est acceptable parce que vous faites le travail donc cette carte c'est juste un petit rappel là-dessus de ne pas oublier de s'aimer soi-même de ne pas oublier d'aimer ses cheveux et de leur apporter l'amour si vous voulez que vos cheveux poussent aimez-les c'est pas en parlant de façon négative en les cassant en faisant toutes choses choses qui vont les brutaliser au contraire vous devez être encore plus douce vous devez être encore plus aimé vos cheveux vous devez aussi accepter ce qu'ils ne peuvent pas faire donc voilà c'était la carte numéro 8 bien sûr pour acheter le jeu vous aurez toutes les informations dans la boîte des descriptions et je vous laisse donc avec la 8 qui disait nourris tes cheveux d'amour merci et à la prochaine vidéo bye bye abonnez-vous 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 abonnez-vous